Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors avant d'aborder le week-end, on a rendez-vous bien entendu à Vincennes ce vendredi 19 avril avec un Quintet Plus qui se situe dans la 8ème course, il s'agit du prix Neptuna qui est prévu à 20h15. Alors c'est un Quintet un petit peu par dépit parce qu'il n'y a pas beaucoup de partants durant la réunion prévue en semi-nocturne sur la cendrée parisienne. Mais bon, on a quand même affaire à un lot assez intéressant avec des chevaux de 6 à 7 ans n'ayant pas gagné 180 000 euros. Et c'est vrai que le parcours de vitesse des 2100 mètres de la grande piste sera emprunté avec bien entendu un départ donné à l'aide de l'autostart. Mais c'est surtout une course qui nous offrira certainement un sacré spectacle sur cette courte distance. Et voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 6, Easterman. Alors Easterman, je l'adore. C'est un cheval qui possède une dureté à toute épreuve. Il a déjà fait l'arrivée sur ce parcours. Il est tout simplement d'ailleurs invaincu. Il avait brillé lors du meeting d'hiver 2022-2023 sur la cendrée parisienne. Et il avait d'ailleurs remporté les deux courses qu'il avait disputées sur ce parcours. Il a un chrono de 1.11.8 qui est très bon. Je pense qu'il est même capable d'aller plus vite. Il est capable de prendre tête et corde. Il n'a besoin de personne. Et c'est vrai qu'en étant présenté pieds nus et avec la confiance de son entraîneur, moi j'en attends une victoire. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 4, Hyperfast. Alors c'est un peu difficile de savoir s'il est capable de rivaliser face à ses cadets. Mais c'est un très bon cheval. On l'avait vu à un très bon niveau chez Fabrice Soulois, notamment lors de la première partie de la saison 2023. Derrière, il a connu des fortunes diverses. C'était un peu moins facile. Il a changé d'entraînement. Là, il est arrivé chez Charles-Marie depuis quelques semaines. Et visiblement, son nouvel entraîneur a trouvé les bons boutons. Il vient de terminer troisième d'une épreuve bien composée sur ce parcours en trottant une bouse. C'est un cheval qui a l'air d'être parfois un petit peu tendu. Mais sur ce parcours, ça m'ennuie un petit peu moins. Et je pense qu'il va confirmer cette sortie. Même si face à ses cadets, ce sera difficile. Il est bien placé derrière la voiture. Et moi, je pense qu'il est capable de rivaliser pour une place sur le podium. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 7. Il s'agit de Oli Deschals, qui a certainement été préparée pour cette course. Elle vient de courir très sagement du côté de Machu. C'était une rentrée après deux mois, deux mois et demi d'absence. Là, on plaque la jument des postérieurs. On fait appel à Eric Raffin, avec lequel elle s'est imposée sur ce parcours fin janvier. Donc voilà, pas mal d'atouts dans son jeu. Un petit peu comme pour Hyperfast, il faudra scoltiner les cadets. Mais c'est une jument qui, à mon sens, est encore un petit peu en retard de gain. Elle n'a pas tant couru que cela depuis ses débuts. Et je pense que malgré ce numéro 7, elle doit pouvoir lutter pour une place sur le podium également. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 5, Isabelle Laferme, qui n'est pas de tout repos. Ça reste une jument de qualité. Elle l'a prouvé, que ce soit dans sa jeunesse, lors de tentatives face à l'élite des juments. Elle avait terminé quatrième de groupe 2 lors de son année de 4 ans. Mais également, dans cette catégorie, elle a des références à faire valoir. Alors, bien entendu, comme je l'ai dit, elle n'est pas de tous les jours. Sa dernière sortie, elle s'est montrée fautive. C'était début février, depuis, elle a eu droit à un petit break. Elle revient en piste, mais elle est déférée des postérieurs. Et puis, elle a précisé ce parcours sur lequel elle s'est imposée, lors de son avant-dernière sortie, dans le chrono de 1-11-1. Donc, excellent pour moi. Dans cette catégorie, elle doit lutter pour une très belle place, voire mieux. Le fait qu'elle n'ait pas été revue depuis deux mois et demi, ça m'ennuie un petit peu. Mais je pense que sur sa valeur intrinsèque, on doit la retenir très très haut dans une sélection malgré tout. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position l'As Ilaïa. C'est également une jument de classe, Ilaïa. Elle l'a prouvé à plusieurs reprises, notamment face, elle aussi, à de très bonnes juments dans sa génération. Maintenant, je la préfère plutôt sur des parcours de tenue. Alors, elle a déjà couru sur ce tracé en une sortie. Elle a terminé troisième. Mais c'est vrai qu'elle va faire face à des concurrents qui ont peut-être un peu plus de vitesse qu'elle au départ. Avec ce numéro 1, elle peut se retrouver enfermée. C'est le seul petit bémol. Maintenant, elle vient de faire une petite rentrée assez discrète, mais qui était certainement nécessaire en vue de cet objectif pour lequel elle est déférée des quatre pieds. Et associée à Yohann Le Bourgeois, on est en droit d'en attendre une grande performance. Ensuite, j'ai retenu en sixième position, en deuxième ligne, le numéro 12, Icône d'Avenir. Alors, Icône d'Avenir, c'est une bonne jument. Alors, elle a quand même, face à elle, les mâles. Et surtout, elle s'élance en seconde ligne. Mais c'est elle qui possède le meilleur chrono sur ce parcours, une 17. Il n'y en a aucun qui est capable de descendre sous les 11. En tout cas, à l'heure actuelle, il n'y en a aucun qui l'a prouvé. Et elle, oui. Et en plus, elle avait gagné lorsqu'elle avait trotté aussi vite. C'était cet hiver, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Attention, alors, elle s'élance en deuxième ligne. Il y a de l'opposition. Mais attention, je trouve vraiment qu'elle a une belle carte à jouer. C'est vraiment un outsider très séduisant sur cette seconde ligne. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 13, Iza Magic Offord, qui vient de nous être de sa forme en terminant quatrième d'une bonne course sur 2700 mètres. Elle battait notamment Icône d'Avenir, donc la ligne est bonne. Elle a déjà fait ses preuves sur ce parcours, même si elle n'a pas forcément des chronos en rapport avec certains de ses rivaux. Elle a quand même déjà trotté une douze effraction sur ce parcours et s'y est déjà imposée, donc ce sont des gages de qualité. Maintenant, je la retiens en septième position, à mon sens, pour les premières places. Ça va être difficile, mais vu la forme qu'elle tient, elle doit pouvoir terminer 3, 4, 5e à mon avis. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 2, Ortino. C'est un petit peu pas par dépit, parce qu'ils ne sont que 13 au départ, mais c'est vrai que c'est un cheval qui a peut-être montré ses limites à ce niveau-là. Il a déjà réussi à s'imposer sur ce parcours fin février. Maintenant, le lot était un peu moins relevé. Là, il y a les cadets. Il y a de l'opposition. Il aura pour lui d'être bien placé derrière la voiture et d'efférer des 4 pieds. Alors, ça va certainement être difficile pour terminer dans les 3, 4 premiers, mais pour une cinquième place, on peut s'en méfier. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 3, Hermès Ludois. Hermès Ludois qui a peut-être été préparé pour cette course. Il vient de faire une petite rentrée. Il n'avait pas été revu depuis un mois et demi. Il a terminé 5e à Écomois sur une piste en herbe. Là, on défère des 4 pieds. On fait appel à Benjamin Rochard. Alors, c'est un cheval qui a plus de références sur des parcours de tenue. Et c'est vrai que s'il a un chrono de 1'11'6 sur ce tracé, ça ne lui avait pas permis d'être mieux que 9e. Donc, clairement, il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre, notamment face à ses cadets. Mais sa tentative de rentrée va lui faire du bien. Et pour une petite place, on ne peut pas l'interdire. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 4, le 7, le 5, l'As, le 12, le 13 et le 2. Et en cas de non partant, le numéro 3. Voilà, vous savez tout en conseil de jeu. Écoutez, pour moi, le numéro 6, Easterman, c'est un super cheval. Il n'a besoin de personne et il doit pouvoir aller très, très loin sur ce parcours. Le 4, Hyperface, qui vient de nous assurer de sa forme sur ce parcours également. J'y crois beaucoup. Et puis, le numéro 7, Oli Deschales, qui a été préparé avec soin pour cet engagement. Même s'il y a ses cadets sur la route, je pense qu'elle est capable de leur offrir une très belle réplique et de pourquoi pas terminer sur le podium. Donc, 6, 4 et 7. Mais attention, c'est une course qui est quand même bien plus ouverte qu'il ne paraît, tout du moins pour les premières places. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turc-fr.com. Vous pouvez, vous le savez, c'est tous les dimanches qu'il y a le tirage au sort également hebdomadaire. On a un tirage au sort mensuel, mais également hebdomadaire qui aura lieu ce dimanche dans un Quintée. Ce sera certainement le prix du Président de la République. En attendant, moi, je vous souhaite une excellente journée, de bons jeux à tous. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Bye, bye.